On est très amoureux, Stéphane Blancafort révèle être en couple avec une actrice d'Issi Tout Commence. Stéphane Blancafort, qui interprète le chef Leroy dans la série A Succès Ici Tout Commence sur TF1, a révélé être en couple avec une actrice de la série. Une annonce faite lors de la cérémonie d'ouverture du festival Canezerie. Stéphane Blancafort, connu pour son rôle dans la série policière Tandem, a rejoint le casting de Ici Tout Commence en juin 2023 dans le rôle du chef Leroy. Initialement réticent à l'idée de participer à un feuilleton quotidien, il a été convaincu par la qualité de la série, comme il l'avait confié à Télé Loisirs, comme j'habite en Ardèche, la productrice s'est déplacée jusqu'à Valence pour me rencontrer. C'est assez rare, à mon niveau en tout cas. J'ai trouvé cette invitation belle. J'ai donc regardé Ici Tout Commence et j'ai trouvé que c'était très bien filmé, éclairé, interprété, nickel au niveau des costumes. Tout cela m'a aidé à dire oui parce que je ne voulais pas faire de quotidienne, notamment à cause du rythme un peu fou. Mais finalement, le voilà intégré au casting et il a bien fait puisque sur le tournage, l'acteur a rencontré l'amour. En couple avec Catherine Davidsanka. Pendant plus de dix ans, Stéphane Blancafort était en couple avec Nancy, la mère de sa fille Linette, âgée de cinq ans. Une rencontre sur les planches de théâtre lors de la dernière pièce qu'ils ont jouée. Mais cette union est désormais derrière lui. Ce vendredi 5 avril, la cérémonie d'ouverture du festival Canesery a eu lieu. Cet événement majeur de la télévision a attiré de nombreux acteurs des séries Demain nous appartient et Ici Tout Commence, qui ont monté les célèbres marches sur le tapis rose de la croisette. Lors de cette cérémonie, Stéphane Blancafort s'est confié à Télé Loisir sur sa vie amoureuse en avouant qu'il était en couple avec une autre actrice de la série, ma compagne, Catherine Davidsanka, Hortense. Voilà, c'est plus qu'un crush, on est bien au-delà du crush même. Il y a de la célébrité. On est très très amoureux, c'est la première fois que je le dis de façon un peu officielle. De l'amour dans l'air.